Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de la séance émergence. On ne peut pas croire, l'été a filé à toute allure. Alors merci à notre extraordinaire mentor Rob Steiner qui a été présent tout au long de l'été, à toute l'équipe de la Fondation et aux membres de notre extraordinaire communauté. Vous nous avez fait cadeau de votre temps et nous sommes très reconnaissants. J'aimerais tout d'abord reconnaître que les bureaux de la Fondation se trouvent sur le territoire traditionnel du peuple mohawk, un endroit qui sert depuis longtemps aux échanges entre diverses nations. Je vous remercie de nous accueillir dans un esprit de réconciliation. Mi'gwesh, Niawen, Marci. En guise d'introduction aujourd'hui à ce webinaire qui porte sur les enjeux relatifs au genre, j'aimerais souligner quelques éléments qui illustrent comment la Fondation promeut et soutient les progrès sociaux dans ce domaine. Since the beginning, the Foundation proudly supported the outstanding work of hundreds of scholars, fellows and mentors on topics related to gender, such as discrimination, gender-based violence, and the protection of individuals belonging to the LGBTQ2 communities. La Fondation retire la plus grande fierté d'avoir recruté à titre de boursier-boursière, fellows et mentors un nombre impressionnant d'individus qui se sont démarqués par leur leadership et leur réalisation en matière de genre. D'ailleurs, plusieurs de ces personnes sont les panélistes et les commentateurs-commentatrices aujourd'hui et ont reçu les plus hautes distinctions honorétiques au pays pour leur contribution exceptionnelle à la société. Je les remercie d'être avec nous ici aujourd'hui. Je suis aussi heureux de dire que le board de directeur de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau a atteint la parité de gender en 2018 et nous continuons nos efforts pour soutenir la égalité et l'équité de gender dans notre processus de gestion et de sélection. Enfin, notre souci pour l'inclusion de personnes de toute identité de genre se manifeste quotidiennement dans nos pratiques de rédaction. En effet, les francophones parmi vous auront remarqué que nous utilisons des procédés de rédaction inclusives des différentes identités de genre, dont l'évitement du masculin générique, la norme traditionnelle en français et l'utilisation des doublets abrégés des formes masculine et féminine. Nous croyons que, loin d'être futiles, de telles pratiques permettent de communiquer de façon non-sexiste et de véhiculer une représentation du monde qui est plus inclusive. Thank you, Rob. Thank you to all the speakers today on behalf of the team and the entire community. We are looking forward to learning from you. Merci. Pardon, j'avais des problèmes ce matin avec mon micro. Alors, je pense qu'ils sont tout réglés. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup, Pascal. Bienvenue tout le monde à la séance que vous avez dit finale de nos discussions sur notre émergence de la crise de COVID. Depuis deux mois, on imagine le relancement d'un monde qui sera, d'une manière ou d'une autre, très changé. On a parlé déjà des implications légales, environnementales. On s'est inspiré, par exemple, des communautés de personnes il y a deux semaines et par l'ambition de nos artistes la semaine passée. Aujourd'hui, on examine l'expérience particulièrement féminine de COVID, à la fois vulnérable, mais aussi particulièrement résiliente, posée sur les uniques rôles que les femmes jouent dans l'économie et la société canadienne. Et important, on envisionne un relancement féministe. Durant les prochaines 25 minutes, on a le grand honneur d'en discuter avec Vardy Travitsky. Bonjour, Vardy. Vardy est professeur agréé au programme de bioéthique de l'École de santé publique à l'Université de Montréal, à leurs collègues en santé publique. Elle est présidente de l'Association internationale de bioéthique. Elle a initié et mis en œuvre une collaboration entre les bioéthiciens universitaires et ceux qui travaillent sur le terrain. L'objectif de ce nouveau réseau pendant la COVID, c'est d'offrir aux éthiciens sur la ligne de front de soutien et un espace sûr où ils peuvent réfléchir et s'exprimer. Vardy, tu es un fellow dans la Fondation Trudeau et président du comité sur les impacts de la COVID-19 sur la Fondation. Nathalie Desrosiers aussi, collègue à l'Université de Toronto. Bonjour, Nathalie. Nathalie a été députée provinciale d'Ottawa-Vanier et, avant de se lancer en politique en Ontario, doyenne de la Faculté de droit section de Common Law de l'Université d'Ottawa, où ses domaines d'expertise étaient de droit constitutionnel et des droits des femmes. Nathalie a aussi été avocate générale de l'Association canadienne des libertés civiles. Il est actuellement directrice principale de Massey College. Moi aussi, je suis à Massey College, dans l'Université de Toronto, et un mentor dans la Fondation Trudeau. Et à la suite de cette discussion, Margalie Brodeur nous offrira ses perspectives. Bonjour, Margalie. Margalie est une professeure adjointe et clinicienne-chercheure au département de médecine et de famille, de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, dans le cadre de ses études doctorales, et s'est intéressé à la construction des problèmes publics, ainsi qu'aux politiques publiques concernant les produits à risque pour la santé. Alors, commençons avec toi, Vardite, et avec tes recherches durant la pandémie, de l'expérience de grossesse, de maternité, en isolation particulièrement. Qu'est-ce que vous avez observé qui pourrait nous aider à comprendre l'expérience des femmes en COVID au plus général? Merci, Rob. Pour donner un peu de contexte, avec deux autres collègues à l'Université de Montréal, je suis co-titulaire de la chaire McConnell à l'Université de Montréal en recherche création sur la réappropriation de la maternité. Donc, c'est une chaire de recherche qui regarde la manière dont les femmes sont parfois déprouvues d'une voix durant leur grossesse et durant l'accouchement. Et le besoin de beaucoup mieux respecter la parole des femmes, l'autonomie, la volonté des femmes durant cette période vulnérable. Donc, lorsque la pandémie a été annoncée, et on a réalisé que parmi ceux qui sont confinés à la maison, il y a des femmes enceintes qui vont accoucher durant cette période, on a pensé que ça doit être une expérience difficile pour ces femmes. Et pourquoi ne pas lancer un petit projet à l'intérieur de notre chaire de recherche pour suivre ces femmes, mais aussi fournir un certain soutien? Et puisque c'est une recherche création, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un projet qui s'appelle « La grossesse en confinement », c'est un projet d'œuvre collective et participative. C'est un groupe Facebook privé, fermé. En ce moment, on a au-delà de 900 femmes enceintes du Québec où les femmes sont invitées à contribuer à une œuvre d'art créée à la maison. Ça peut être tout simple, un dessin, une peinture, un collage qui exprime leur sentiment, leur expérience de grossesse en isolation. Et leur expérience d'accouchement. Et ce qu'on voit sur ce groupe passionnant, avec des douzaines de contributions, c'est que la grossesse est un événement social. Ces femmes-là n'ont pas de « shower de bébé », ne sont pas capables de voir leurs amis, de partager des préoccupations, d'avoir un soulagement pour le stress naturel d'une grossesse, surtout si c'est un premier enfant. Ils n'ont pas le soutien de la famille élargie. Donc, cet isolement a un impact important sur l'expérience de la grossesse. Et quand il s'agit d'un suivi médical sans un partenaire, accouchement sans le conjoint ou la conjointe, ça peut être même traumatisant. Donc, les femmes parlent du fait qu'elles n'étaient pas accompagnées pour les échographies ou les suivis médicaux par personne. Cette isolation est vraiment vécue comme une perte. Et le stress général de la pandémie a aussi un impact. Donc, les femmes parlaient souvent du besoin de créer un petit build sécuritaire, protégé, de ne plus écouter les nouvelles, d'essayer de déconnecter de tout ce qui se passe dehors, parce que c'est trop stressant. Donc, pas mal d'impact sur l'expérience de grossesse et malheureusement aussi de l'accouchement. L'accouchement en isolation, c'est vraiment un événement difficile pour toutes les personnes impliquées. Et bon, je vais parler plus tard sur ce qu'on peut apprendre pour l'avenir, mais je voulais juste partager le fait que derrière ce projet de recherche était aussi l'idée que la création artistique peut créer, peut avoir une valeur thérapeutique presque. Donc, s'asseoir pour s'exprimer, pour cette réflexion interne sur ce que je suis en train de vivre, pour l'exprimer, le partager avec d'autres femmes, ça a vraiment une valeur en soi. Donc, au-delà du fait que c'est une recherche, ça devait être aussi un groupe, un espace sécuritaire où les femmes peuvent interagir entre elles, partager leur expérience et s'exprimer d'une manière un peu différente. Pardonnez-moi. As-tu une idée, une impression de comment ces mêmes découvertes pourraient s'appliquer à d'autres situations de santé, des maladies par exemple, ou des autres expériences de santé chez les femmes et même chez les hommes? Ah bon, le groupe qu'on a créé était vraiment pour les femmes qui sont soit enceintes, soit viennent d'accoucher. Donc, c'était une population très ciblée autour des expériences de maternité. Mais ce que je sais de ma vie de chercheuse en santé publique, c'est que la pandémie avait un impact sur le suivi médical de tout le monde, pas seulement des patients de la COVID parce que nous tous, on était obligés de reporter ou même annuler des rendez-vous médicaux ou même des chirurgies. Et donc, il y a maintenant un délai presque pour tout le monde par rapport à un suivi médical normal. Donc, la pandémie avait un impact négatif sur tout le monde, hommes, femmes, enceintes ou pas. Et continuons avec cet exemple. Je comprends que Nathalie a déconnecté. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais en tant qu'on attend qu'elle nous rejoint, je pense qu'elle n'est toujours pas ici. Continuons ici, Vardy Travitsky. Comment imagines-tu qu'on pourrait changer l'expérience de grossesse et maternité en Canada généralement, même après COVID, grâce à ce que les femmes enceintes ont vécu dans les présentes circonstances? Alors là, je vois deux éléments. Pour les femmes enceintes, durant la grossesse, ce qui émerge de ce groupe de femmes et leur création et leur témoignage écrit, c'est que la grossesse est un événement social. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la femme avec son corps et ce qu'elle est en train de vivre. Il y a un besoin de soutien et d'échange. Les femmes enceintes parlaient beaucoup du manque de socialisation, de pouvoir être avec d'autres, partager. Donc, je pense que l'isolement peut nous apprendre à quel point les femmes enceintes ont besoin d'un soutien social et peut-être nous donner d'autres idées comment le système de santé ou même le gouvernement peuvent promouvoir et soutenir cet aspect social de la grossesse. D'autres occasions, groupes de soutien, suivi, qui permettent aux femmes de partager et de trouver un espace d'échange. Ça, c'est une leçon qu'on a apprise, je pense, de ce projet de recherche. L'autre touche bien sûr à l'expérience de l'accouchement. On sait depuis un moment que plusieurs femmes vivent un moment très difficile durant l'accouchement, pas seulement parce que c'est douloureux et stressant, mais parce qu'elles ont l'impression de ne pas être écoutées par les professionnels de la santé. Elles viennent avec un plan d'accouchement avec une sage-femme et parfois leur volonté, leur choix est ignorée durant le stress de l'événement médical. Et là, quand on ajoute à ça le fait de ne pas avoir un partenaire ou une sage-femme à côté de soi, ça peut devenir vraiment traumatisant quand je dis. Donc, l'expérience de la COVID durant l'accouchement ou de cet isolement durant l'accouchement met en face encore davantage sur ce qu'on savait déjà, l'importance de ce qu'on appelait dans le projet libérer la parole de femme et respecter la volonté de la femme durant ce moment tellement vulnérable de l'accouchement. Et perspective, je comprends la perspective bioéthique là-dessus et le message qu'on devrait rendre aux professionnels de santé, les médecins, les infirmières, infirmières, etc. Nathalie Desrosiers, vous êtes de retour, merci beaucoup. Parmi tous les différents effets de COVID sur les femmes au Canada, lesquels trouves-tu particulièrement inquiétants au long terme? Je pense que la première chose, je veux reconnaître que je suis en visite en Colombie-Britannique sur le territoire des Ketunuka et ça me fait plaisir d'être ici avec la Fondation Trudeau. Quelques points intéressants au Canada. Contrairement à ailleurs dans le monde, au Canada, 50 % des personnes qui sont mortes du COVID sont des femmes. Ailleurs dans le monde, c'est les hommes qui sont les plus susceptibles de mourir. Au Canada, c'est parce que les foyers de soins de longue durée ont été particulièrement affectés et on sait que les femmes vivent là. Non seulement est-ce qu'on a vu cet effet du genre, mais aussi on a reconnu le travail des femmes. Ce sont les femmes qui étaient aux premières loges, ce sont leur travail qui a été un peu mis de l'avant. Alors, soit comme infirmières, comme travailleurs essentiels, les travailleurs essentiels, c'était beaucoup les femmes. Je pense que ce qui nous inquiète un peu ici, si on regarde l'avenir, c'est un peu cette reconnaissance, encore une fois, de l'invisibilité du travail et de la fonction de soins. Alors, l'idée d'avoir immédiatement fermé toutes les écoles, fermé les garderies, sauf pour les travailleurs essentiels, ça l'a remis un peu en arrière, si je peux dire, l'idée que la fonction de soins est facilement indisponcée par les femmes et donc, ils doivent juste s'arranger. Et finalement, je pense qu'on a vu et on le voit, c'est l'impact sur la violence sur les femmes. Ça nous prend toujours, évidemment, quand on regarde ça, une analyse d'intersectionnalité, parce que ce n'est pas évidemment toutes les femmes qui ont été affectées de la même façon. On voit à Toronto, on commence à compter un peu de façon un peu plus sophistiquée l'impact, par exemple, sur la base de la race dans les différents secteurs de Toronto. La semaine dernière, on a eu une réflexion sur l'impact sur les communautés autochtones. Donc, on ne veut pas, il faut faire attention de bien noter cette complexité qui est vécue. Je pense que moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu ce retour à l'idée que la fonction de soins devient invisible et prise pour acquis et que facilement, les femmes vont se présenter et qu'elles ne seront pas payées ou qu'elles vont être mal payées. Alors ça, c'était un aspect qui a été bien souligné. Les travailleuses dans les foyers de longue durée, on a dû les payer davantage, mais là, on s'inquiète de savoir si ça va être à long terme ou simplement si c'était juste une façon de répondre à l'urgence. Oui, et même chose, on voit en Ontario chez les infirmières et infirmiers également, mais surtout une profession qui est dominée par les femmes. Continuons, Nathalie. Parmi les lectures que tu nous as offertes avant la séance, j'ai lu vraiment avec grand intérêt, grand plaisir, un propos par l'État de Hawaï, je n'aurais jamais attendu de ça, de bâtir une relance féministe après le COVID. Que serait à la une, si vous voulez, d'une relance féministe au Canada? Je pense que le programme national de garderie fait partie d'une relance féministe. Deuxièmement, c'est une reconnaissance du travail des femmes et donc une compensation adéquate pour le travail des femmes. Ça fait assez longtemps qu'on se plaint de cette absence d'équité salariale. On continue de voir l'équité salariale comme étant un peu un luxe. On va y arriver un jour quand on aura assez d'argent, mais ça perpétue de façon structurelle les inégalités sociales. Alors, ça a un peu ces deux aspects-là et évidemment, ça continue de bien investir dans la violence contre les femmes, dans la prévention de la violence contre les femmes. Alors, c'est toujours un peu cet arc entre reconnaître le travail des femmes, leur permettre d'être payées pour ce qu'elles font et leur permettre aussi d'être protégées d'une certaine façon, mais en tout cas de vaincre et finalement de reconnaître l'impact de la violence sur la capacité des femmes de participer. Je pense qu'on ne doit pas minimiser... Ma réflexion à la suite de COVID, c'était un peu comment le modèle de santé publique était un peu étroit et peut-être devra éventuellement être revu pour bien tenir compte des effets de l'isolement sur les dynamiques familiales problématiques. Alors, je pense qu'on a vu des impacts sur la violence domestique, sur la violence contre les femmes qui ont été assez dramatiques. Alors, je pense que ça va nous permettre et on devra réévaluer un peu le modèle pour qu'il soit plus sensible à l'impact de l'isolement à long terme. On a pensé... Évidemment, c'est difficile de critiquer, tout le monde était en état de panique et tout ça, mais je pense qu'on doit vraiment noter comment ce modèle-là doit reconnaître qu'il doit s'adapter à des différentes structures familiales, entre autres. C'est intéressant parce que dans le monde de santé publique, il y a... Je pense qu'il y a déjà le début, le début d'une reconnaissance qu'il faut que la santé publique ne soit pas et ne devienne pas seulement obsédée par contrôle de maladies infectieuses. Et même lors de SARS, il y avait, dans les deux années précédentes, il y avait des études importantes, ici à Toronto, par les Américains, parmi les autres, sur le sujet de traumatisation psychologique, de l'isolation. Là, c'était une isolation très courte, à court terme, de sept jours. Alors, oui, question importante. On s'est rendu au moment maintenant pour Magali. Magali, vos réactions? Oui, bonjour. En fait, tout d'abord, je voudrais commencer par féliciter la Fondation Trudeau pour la création de cette série de webinaires qui sont extrêmement pertinents, extrêmement intéressants. Les thèmes que vous avez abordés dans l'ensemble des webinaires étaient toutes à propos. Et l'idée de démocratiser, justement, le savoir est tout simplement le brillant. Donc, bravo. Ensuite de ça, la thématique qu'on a abordé aujourd'hui, c'est le genre et d'une importance capitale. Puis, comme l'ont démontré, justement, nos deux panélistes, c'est une thématique sur laquelle il est important de se pencher. On l'a vu, la pandémie a s'affecté plus difficilement les femmes, tout dépendamment des contextes, bien entendu. Il y a plusieurs lanceurs d'alerte, justement, qui ont attiré l'attention des autorités sur de nombreuses problématiques, par exemple, sur les dangers de l'isolement, du confinement puis l'augmentation des risques de violence qui ont été mentionnés, justement, par nos deux panélistes aujourd'hui. C'est sûr que la combinaison de plusieurs problématiques, comme par exemple, dans le présent contexte, on sait que les symptômes anxieux et dépressifs chez les gens augmentent beaucoup en contexte de pandémie. Il y a eu plusieurs études qui ont été reproduites jusqu'à maintenant qui l'ont démontré. Il y a aussi des études qui ont démontré une hausse de consommation d'alcool, de consommation aussi de substances, qui, tout ça, mélangé ensemble avec l'isolement, font en sorte que les risques de violence sont augmentés, que ça peut être des situations plus difficiles, justement, pour les femmes. Juste à titre indicatif, au Québec, en mai dernier, la Société des alcools du Québec a mentionné qu'elle a observé une hausse de 200 % de la vente d'alcool en ligne. Donc, on voit un peu l'effet que ça peut avoir justement chez les gens puis aussi l'impact que ça peut avoir. Les maisons d'hébergement pour les femmes ultimes de violence se sont retrouvées à 100 % de capacité. Au Québec, le gouvernement agit rapidement en donnant des fonds d'urgence. Mais ce qui est important de se demander, c'est dans le contexte de la crise, est-ce que nos États, est-ce que notre État en a fait assez, autant dans les différentes provinces qu'ailleurs aussi dans le monde. Il y a beaucoup à faire aussi. Il faut penser aux femmes enceintes, par exemple, en situation d'isolement, comme mentionné justement par Vardite. Il faut aussi s'assurer de bien les prendre en charge. Mais c'est le fun de voir aussi qu'il y a des belles initiatives comme justement l'initiative de créer un espace d'échange et de discussion pour ces femmes-là qui est extrêmement pertinents. Il ne faut aussi pas oublier les femmes qui sont dans des catégories plus vulnérables, comme par exemple les familles immigrantes qui vont travailler dans le secteur de la santé, dans les résidences pour personnes âgées, les centres d'hébergement de longue durée. Ces dernières ont vraiment été frappées de manière considérable par la COVID dans tous les sens du terme. Autant, oui, les impacts psychosociaux, mais aussi les impacts de la COVID en tant que tels, donc qui ont été plus durement touchés parce que souvent elles n'étaient pas protégées de manière adéquate. Il faut aussi penser à nos femmes qui travaillent au sein de l'économie souterraine qui souvent sont oubliées. Par exemple, celles qui font de l'entretien ménager aux noirs ont été profondément touchées, qui n'avaient pas accès à des services d'urgence pour les garderies ou un soutien salarial. Bref, la crise, elle a mis en relief plusieurs situations d'inégalités qui touchaient justement les femmes, en particulier justement des impacts plus au niveau psychosocial. Donc, ça va être important dans le cadre d'une future crise, mais encore autant dans la crise actuelle de prendre ça en charge et puis d'élaborer des plans puis de penser à une vision pour l'avenir, comme peut-être prendre exemple sur ce travail comme mentionné par Nathalie Desrosiers. Il faudrait aussi peut-être éventuellement dans le cadre d'un autre contexte aborder aussi tout l'impact de la crise sur les populations transgenres et non-binaires qui sont aussi touchées par la thématique du genre. Bref, la thématique du genre est large et puis je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là et puis merci encore pour ce séminaire extrêmement intéressant. In the last two months we've been imagining what Canada might look like after the pandemic is over, tapping into the unique experiences of the Trudeau Foundation scholars, fellows, and mentors. We've talked about rights in the environment. Two weeks ago we learned about how Indigenous communities across Canada have fought the virus more effectively and successfully than many of the populations around them. Last week we had, I think, a very inspiring discussion about how Canada's artists are building on this moment. today we're looking at the gendered experience of COVID and particularly that of Canadian women, many of whom are living with the vulnerabilities and the resilience that reflect the unique roles that women play in Canadian society and in Canada's economy. And we're envisioning, I hope, a feminist emergence from this crisis. So over the next 25 minutes we'll have the honour of talking about this with three people. Cecilia Benoit. Hi, Cecilia. Cecilia is a Professor Emeritus of Sociology at the University of Victoria. She's a scientist at the Canadian Institute for Substance Research and a research associate at the Centre for Indigenous Research and Community-Led Engagement. She's a non-status member of the Wollipoo First Nation in Newfoundland. I hope I pronounced your First Nation right. Cecilia researches the social inequities for a variety of marginalized groups, all of whom are overrepresented by Indigenous peoples, including women in Vancouver's downtown Eastside, street-involved youth, and people who sell sexual services. Cecilia is currently a fellow in the Trudeau Foundation. And Sophie Pierre. Hi, Sophie. Sophie is a former Chief Commissioner of the BC Treaty Commission and before that served 26 years as elected Chief of the Aqam community in the Petunaxa. did I sort of-ish? Not bad for an outsider maybe in First Nation in BC. That, I must say, is long enough for any elected politician. She's an experienced business leader. She's a board member and now in retirement. She's an elder in her community and is a mentor in the Trudeau Foundation. And when we're done, Danielle Delgobo, who, hi, Danielle, will join us for reactions and thoughts. Danielle is a doctoral student. He's a litigator. He's a law teacher with a passion for promoting fairness and equality in the Canadian legal system. And his work is driven by the need to expose the ways that power and privilege are distributed unequally in our society, often along gender and sexuality-based lines. Danielle is currently a scholar in the foundation. Let's actually start, Cecilia, with you and your work on studying and understanding sex workers in Canada, most of whom are women and who present us with a really telling set of insights into the kinds of vulnerabilities that women in the informal sector face with COVID. Can you give us a bit of a sense from your observations of that community how sex workers have been affected by COVID and what broader insights that should be giving us? Thank you very much for having me today. So I think we've all heard recently that COVID-19 recession has been dubbed a she-session because women are more likely than men to lose their ways of making a living. So most Canadian workers prior to COVID, sex workers prior to COVID, lived in precarious circumstances on a daily basis and their situation has been made more dire by COVID pandemic. So I just wanted to give you a little view from our research and others in Canada about kind of a picture of sex workers' backgrounds. As you've already noted, they're more likely to identify as women as well as indigenous but also as non-heterosexual and they're younger among, compared to other Canadian sex workers, other Canadian workers. They're also less likely to have finished their high school, to own their own home and to be married or be living common law. and one-third currently have a long-term disability which is something that people often don't recognize. And it may also come as a surprise that, at least in my research, a large portion of sex workers are also doing other jobs. And this, I think, gets at the gender division of labour in our society. Most of the jobs or all the jobs sex workers report to me that they're doing are insecure, part-time, part-year and often with no formal education requirements. So this includes serving, preparing food, cashier, retail salesperson like cleaner, reception, and home childcare. And while legal, most of these jobs are performed by women and involve one or more dimensions of care work which in our society remains very undervalued and we've seen that's the crisis of the pandemic of those frontline service workers underpaid, undervalued and yet forced to come to the front line. So in short, Canadian sex workers are choosing among a variety of alternatives to navigate the employment options and so they move in and out of personal service or care work jobs to try to make a living. And my research shows that the majority of them choose sex work because it actually is a better job for them despite the difficulties in the job. It gives them more control of their working conditions and they actually get higher earnings from sex work. Some of the main challenges in sex work are the racism they experience, the illegality of sex work and the formidable stigma that they're facing on a daily basis. So the loss of precarious employment in other sectors and the ongoing criminalization and stigmatization of sex work in Canada has been confounded by the pandemic has left them most of them without actually means of being able to pay their bills and actually to put food on the table. 40% of them told us that they actually get food from other sources to make the ends meet. And the problem with sex work is that sex workers are unlikely to access the Canadian Emergency Relief Benefit for a few reasons because they're not, they don't have the minimum annual income to qualify or they have not filed their taxes. And the reason they haven't filed their taxes is because they don't want the government to find out about sex work which is of course semi-illegal in our country and they're also worried about the stigmatization attached to that. So the outcome is that sex workers face a great economic fallout from the pandemic and those on the, who are in dire straits actually still practicing sex work during the pandemic which again puts them in very, very difficult situation health-wise as well as their clients and so on. So this is what structural disadvantage in its greatest form leaves people on the edge. And so limited funds have been made available to sex worker organizations and other outreach organizations through the Community Emerging Response and also from the Ministry of Women and Gender Equality. But such funds have been very modest and not a substitute for the kinds of funds that sex workers need to in order to make ends meet. So I think that gives a picture of a very, very disadvantaged group of people, not people who are not without initiative or not trying to provide for themselves and their families and who are just looking, searching for a way to pay their bills to put food on the table, but they, for a number of patriarchal and other circumstances that they're facing and how our economic, our jobs are organized in our society and they are, they're in very, very serious situation right now. So I'll leave it at that. That's to say, switching into a totally different realm, Sophie Pierre, First Nations communities across Canada, a lot of them have been very notable for their success in fighting this pandemic and infection rates, as I understand it, in BC First Nations communities appear to be well below those in the general population, which is especially remarkable given that BC is fearing so much better than the rest of the country to begin with. But as we heard in our sessions a couple of weeks ago from folks including Romeo Saganash, closing borders, community borders against the virus has also changed life deeply in the communities. And I wonder how, if you have a sense of how those changes have affected First Nations women in the communities that you're close to, do you have a sense that their experiences are any different than those of women in other parts of the country? Thank you. Thank you very much for inviting me to be part of these discussions. I appreciate it very much. The First Nations response particularly what I'm most familiar with here in British Columbia has been very very strong and it has been one where immediately the community leaders were aware that they needed to protect their communities and so yes there were borders and people started to protect their traditional first of all their communities and in some cases their traditional territory as you see with the Haida that they've got their community protections but then they're also very concerned with the whole region. They're concerned with people coming in and bringing in, possibly bringing in this virus. So they're the First Nations this shouldn't be a surprise to anyone but you know we will move very quickly to protect ourselves and to protect our communities that we are responsible for our communities and we take that responsibility very seriously. We're also very aware that we need to do this because of the way things have been building over the last 150 years. There are tremendous lack of services that are available in our communities and so you know we're left to be very self-sufficient but it's also been very difficult. You've asked about you know communities that I'm very familiar with like right here where I live I'm just my community is Akram it's an Indian reserve that is just outside of Cranbrook British Columbia we're in the Rocky Mountains and we our communities like many First Nations communities particularly here in BC and you know along the BC coast we're very dependent economically on tourism so it's been very difficult in that sense however you know that you're you have to weigh the the importance and of course first and foremost is the importance of the health of your community and again there's not just one way of responding you know we're we're looked at as First Nations or as Indian reserves as Indigenous people and we're not just there's not just one description we have communities that are in very isolated areas and so their experience is going to be quite different we have communities such as my community where we're close to other communities and so our relationship is different you know we depend on going into the city of Cranbrook in order to get our supplies in order to do our shopping and then we have Aboriginal communities Indigenous communities that are right in the middle of very large urban areas so each one of those is different and I think that one of the things that has been a hard lesson for Canadians to learn is that you can't just call us one name and expect that it covers everybody and everything the closing of the community borders yes has created other difficulties things like access to support services I was listening with a great deal of interest in the first panel and there was one of the comments that was made about how you know for example the incidence of just purchasing alcohol or purchasing other substances that people are using you know that that has gone up tremendously and that they're doing it online they're doing it you know it's become even more maybe even more accessible than it was prior to the pandemic where there was just a lot more you know people notice things a lot more they're they're out there in the public a lot more so now we have increases and we do know that there are increases in child abuse in spousal abuse in domestic violence and those support services are difficult to access for crises that are happening we we are aware of that within my own community and we are working to ensure that we again are protecting the people within our communities but the other border that also needs to be recognized is that American border that 49th perla that US Canada border the Ktunaha people we our our families are on both sides our nation is in Montana Idaho and southern southeastern British Columbia and we have very very close family ties and those are no longer available to us so when you're looking for support with family violence or you're looking for support from a very close relative whether it's you know the that support in terms of our just our community life but there's also the support in terms of our spirituality we had to forego one of our very sacred times in June that happened that happens to take place in Montana and you know that that is like you know other religions if they had to forego like say Christians you know they had to forego gathering at Easter but we have those same types of of happenings in our community and we had to forego that so there's also those kinds of borders so there's there's many many issues and what I'm I think overall what I'm I can say though is that for the majority First Nations have been able to step up and be able to provide the services that are required for our own communities and I think that that is a really it's something that we've had to do and I'm really proud that that we're able to do that just returning because I like to sort of toggle back and forth if I can between different panelists and even though the themes are very different at one level you know the insights actually all sort of come together at a different level if we let them percolate a little bit so going back to again the very different world of sex workers Cecilia I'm particularly vulnerable community one that also illustrates a lot of the broader themes of gender based social vulnerability I'm wondering what you think Canada is prepared to change as we move beyond COVID yeah that's a very good question I think the the one positive thing about COVID is that it has exposed the you know this the axis of inequality in society in a way that most of the time they're covered they're veiled we don't we don't see them so in among people who are involved in sex work we see that you know those gender race and social costs and and sexuality inequalities that are very much tied up with lack of access to resources but also with stigma and laws that are discriminatory they they kind of they've been exposed during the pandemic so one would be would hope that the government in the next while because I don't think a pandemic is anywhere you know gone that hopefully in the next year or so we're going to see some more resources at least in the short term go towards organizations such as indigenous organizations sex work organizations who are taking a lead in trying to get resources to people who are marginalized don't necessarily want to come forward for government programs because of or they want to have some control of how those monies are distributed so I would hope that we would see a bit more flow of funds deeper into the society that where that are just not for you know people who who are more in the standard work environment and I'd like to see that happen so but in the long term I'm I don't see our government moving in a direction that would be really helpful for people who find themselves in sex work right now we have a criminal code law that was put in place in 2014 it's it's supposed to be reviewed this year but the government hasn't moved forward on it and it really criminalizes most aspects of sex work and the most vulnerable sex workers those who are involved in street sex work are criminalized as well as anyone who buys sexual services anyone who advertise there's no movement by the liberal government to to consider changing that law as far as I know but even deeper to try and improve the gender inequalities in our society that play out in sex work we need access to resources educational resources we so people can you know if for some reasons early in life things were not available to them that at least those in adulthood you could access to other resources we need access to more better food security housing housing and and for the you know the the predominant groups in within sex work we we also need access I think to what you call a basic income so that people are not searching going across a variety of different jobs or different programs to try to just make ends meet I think it's I think it's so sad that 40 percent of sex workers monthly are searching for food to 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 feed themselves and their children so we need government investment changing the kind of patriarchal laws we have in society to pay more attention to what we criminalize and what we don't criminalize and we need changes in how work is structured so that the care work that people do in society that which is so exposed during a pandemic needs to be valued it needs to be but it's taking care of our children taking care of other people we really do need to value or or cleaning up after people whatever all that work is that people do needs to be better valued and we need to take the veil off of stigma putting because of people's color of their skin or or what they do for a living we need to take that stigma racism discrimination that goes with it we need to really examine our own views about why we we treat some people the way we do so that takes a lot of work it takes a lot of societal work uh and i'm don't see the appetite right now but i hope uh i hope uh we if we continue to push forward we might be able to um move forward on those more deeper issues in society uh i want to make sure i'm right now i'm not muted uh let me move back to you sophie this is you know the last question of of this conversation but also of the whole series of conversations that we've been having over the last couple of months so you've helped shepherd canada through moments of national transition and you're bc uh uh chief of the bc treaty commission um i wonder do you it's similar kind of question how do you gauge the national appetite for real change now as we start to imagine a world imagine we'll always have covet it'll be endemic but maybe a world after the pandemic how do you gauge our national appetite in canada for real change it's interesting that you use that term the national appetite when you're wanting to fulfill an appetite you need to know what's on the menu and i think that that we have made it very clear that the menu has expanded this pandemic has brought certain things to light such as um cecilia has mentioned and the other panelists that um our menu now includes and we can no longer ignore the fact that there are sections of our society that that are expected to do certain things and they're not being recognized for the work that they're doing there are communities still in canada that don't have good clean drinking water you know so these things are on our menu and they're very much there we can't we can't ignore them we have almost like we've had two pandemics going on just in the last few in the last four months we've had the health pandemic but then it's also become very clear that we have a pandemic of just racial equality not just in the united states although that's where it's it's very very volatile but we also have that right here in canada and the thing is we've always had it it's just that now it's on our menu and so if we have an appetite for anything then we look at that menu and and we start ordering those some some changes to those areas the in the past what has happened is you know these things come forward you know we have we have royal commissions for example that bring forward problems and everyone gets a little bit you know stirred about it however it's very easy to get back to a comfortable life so long as it doesn't affect you personally it's easy to get back to that comfortable life i think right now because the pandemic doesn't care what economic level you're at it doesn't care you know what your your background is whether you're a person of color or you're what you know white person it doesn't matter that pandemic is it's going to get it's going to be able to attach to any part of society and so we're all waking up to that and it has definitely affected women harder so those of us as women who have a voice it's also you know we are 50 percent of the population we need to be using that voice in order to keep the focus on looking for solutions we have women that are in positions of authority whether it's in government including first nations governments chiefs and councils we have you know local governments provincial governments we have women in these positions and so just using that voice using that position of authority to ensure that we are keeping this on the menu so that we keep wetting that appetite for canadians to do better because i know that canadians want to do better i like this saying that um that comes from a very famous canadian um from wayne gretzky he always said that the reason that he was such a successful player successful in his particular line of work is that he looked to where the puck was going not where it's been so as canadians in this menu that we have let's look to where we're going in the future look to things that are coming that are that are going to be next things like the vaccine how how are we going to ensure that that is done on a fair basis as we're looking to get rid of this particular pandemic we're looking for solutions for that in terms of the vaccine but also in terms of the economic recovery and what kind of supports are going to be there how are we going to ensure that that economic recovery doesn't simply put us back to where the puck was before the two pandemics hit us but to actually where the puck's going so i think that that's our challenge thank you i think that formulation of you know the menu has expanded that is one that is i i can't imagine a better way to end these five conversations or ten conversations i say um and it's one that is going to uh it it's going to shape the way that i i think about this going forward too that the menu's expanded um daniel why don't you hop in what with your thoughts yes thank you so much for inviting me today um it's a real privilege to follow cecilia and sophie's remarks about the ways that the copen 19 pandemic has exacerbated gender inequality in canada and specifically in the areas of sex work and indigenous communities but many others so in this spirit of looking forward and brainstorming solutions and expanding the menu uh that sophie so articulately just um invited us to do i wish to focus my brief remarks on the problem of gender-based violence riffing off some comments that they made as well as natalie on the french panel about the heightened risks that have been brought on by sickness and economic precarity as well as long-term confinement and sheltering in place so given my own background as a lawyer i'm led to ask what role might the legal system play in brainstorming these solutions and transforming the social cultural and economic conditions of the pandemic that have heightened these risks to women and other historically marginalized groups so as cecilia was explaining in the sex work context there's a popular movement in canada for a strong criminal justice response to gender-based violence you know law enforcement has informed the public that they will take gender-based violence seriously by which they mean that they will continue to bring charges with the view to obtaining more convictions however the evidence is clear that the criminal justice process is overwhelmingly harmful to most victims so i think that non-policy makers should brainstorm more creative solutions to gender-based violence than what the courts and tribunals can offer us so critical attention to the possibilities of restorative justice has increased in recent days as the problems of anti-black racism and settler colonialism and specifically police brutality have been brought to the fore so brief background the term restorative justice is commonly associated with a range of mediated encounters between victims and offenders in which the offenders admit responsibility and parties come together to reflect on the offenders conduct and how the parties can move forward to redress the harms done crucially the concept of harm is a broad and systemic one in this vision because the impact of the offenders conduct is seen to extend beyond the victim to to include the parties family friends and community so i would argue particularly given the particularities of this moment that the potential of restorative justice to affect gender equality has been constrained by the structure of the canadian legal system as it's currently constituted restorative justice in canada is frequently conceptualized as a form of exceptional pre-charge diversion or post-charge and post-conviction healing opportunity in the criminal justice system typically in the young offending and the indigenous context such a limited conception preserves the retributive logics of punishment and blame as relatively unexceptional and therefore legitimate in other criminal law contexts a related concern is that restorative justice programs have been touted by right-wing actors for their role in reducing criminal justice backlogs and shrinking the size of government so the basic charge here is that outside of its local traditional practice within indigenous communities restorative justice has been effectively co-opted by the state and market rationality with the challenge of prison abolition and its implications for gender equality being minimized in the process so ruth morris has been credited with coining a term transformative justice in response to the observation that restorative justice programs can fail to address the problem of maldistribution these processes restorative justice and transformative justice reflect the same relational values of informalism and decentralization in their practice but transformative justice is specifically born of the experiences of critical race feminists and collectives of women of color as a means of conjuring up alternative community-based relational orders to combat the intersections of racial economic gender and sexual hierarchies consistent with critical race indigenous and transnational feminisms i believe that law and policy makers should move beyond the highly individualized victim perpetrator approach to theorizing gender-based violence and gender equality generally and the coincidence of the covet 19 pandemic and heightened public awareness about prison abolition should cause us to fundamentally rethink the law's response to gender equality issues law and policy makers i suggest should ask how might restorative justice programs be redesigned or transformative justice programs be implemented to combat the intersections of gender-based violence with other systems of oppression in our society you know what are the obstacles to implementing transformative justice in the liberal legal system as it's currently constituted i think we should brainstorm ways to overcome these obstacles and specifically reject the involvement of the carceral state and civil society institutions that have perpetuated gender-based violence as well as anti-black racism and settler colonialism in canada so i know that i moved quickly uh but i hope that just gives you um a little bit of food for thought and the spirit of thinking of how we might restructure our society following uh once we once we emerge from this pandemic so thank you again to everyone at the foundation for the opportunity to comment and i look forward to continuing the conversation in coming days